Bonjour à toutes et à tous ! Bienvenue dans ce journal de bord 88. Nous sommes le 30 janvier. Nous avons commencé ce mercredi par de la chimie, avec des méthodes, en vue du DS de samedi. Des méthodes qui m'ont pas mal servi, je dois dire, parce que j'étais un petit peu dans le flou concernant les méthodes en chimie, même si j'ai essayé de travailler un peu là-dessus. Donc je sais, maintenant, ça sera à peu près 2 tiers de chimie et 1 tiers de physique. Donc je vais essayer de faire une belle prestation, une meilleure prestation. Je sais que je dis ça toutes les semaines, mais bon. Là, vraiment, à l'approche des concours, on a 75 jours des concours, j'ai vraiment envie de m'y mettre et de cravacher sérieusement. En maths, donc oui, deuxième heure de physique, pardon, on a fait de la thermodynamique, donc un TD de thermodynamique, avec un exercice où on devait trouver la pression dans une pompe. En maths, on a commencé les fonctions rationnelles, donc on est toujours dans le chapitre polynôme et fonctions rationnelles. On a fait les polynômes avec tout ce qui était divisibilité, ce genre de choses. Là, maintenant, on commence les fonctions rationnelles. Si vous ne savez pas ce qu'est une fonction rationnelle, c'est une fonction de deux polynômes. Un polynôme sur un autre polynôme. Voilà. Et puis, troisième, pardon, cinquième heure de la matinée et dernière heure de la journée, on a eu la présentation des TIPE. Donc si vous ne savez pas ce qu'est un TIPE, c'est un Travaux d'initiative personnelle encadré. Donc c'est un petit peu comme un TPE. La différence près qu'en première, on ne fait que de la documentation. Là, il y a une part importante et non négligeable d'expérimentation et de modélisation. Donc, et ça doit être un peu plus complet aussi, puisqu'on a un an et demi pour le faire. Donc, et ça compte, par exemple, dans CCP, je sais que c'est KOF 8 sur 40. Minepont Central, c'est aussi un gros KOF. Donc, c'est vraiment pas négligeable. Petite exception, le concours de l'ENAC, où il n'y a pas, où les TIPE ne sont pas demandés. Et alors là, ça m'a donné encore plus, cette présentation des TIPE sur le thème de l'année qui est les océans. Donc, moyen moyen comme thème de l'année. Ça m'a donné encore plus envie de ne pas les faire et de ne pas les passer à l'oral. Donc, j'ai redoublé d'efforts et j'ai travaillé sur l'ENAC et les mathématiques. Donc, j'ai fait l'épreuve 2007, la session 2007 du concours EPL. Avec pas mal de... Il y avait, par exemple, tout ce qui est espace vectoriel. Donc, il y avait 10 questions sur les espaces vectoriels que je n'ai pas encore fait. Donc, un petit peu compliqué. Il y avait 4 questions sur les polynômes que je suis en train de faire. Donc, ça va. Et puis, 10 questions qui regroupent un petit peu tout. Donc, des choses qu'on a vues, des choses qu'on n'a pas vues. Et voilà. Donc, j'ai eu 10 sur 24. 8,33 sur 20. C'est clairement pas assez. Je rappelle qu'en dessous de 5 sur 20, c'est éliminatoire. Donc, là, je l'ai emporté pour pouvoir faire une autre session juste après. Juste après la vidéo. Refaire des trucs de l'énac et se préparer, quoi. Parce que à 75 jours du concours, ça commence à devenir important et urgent de se mettre en condition pour l'examen. Et pour le concours. C'est même plus qu'un examen, c'est un concours. Donc, voilà. On se retrouve demain pour le journal de bord 89. D'ici là, restez curieux. Amusez-vous. A demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501